Bonjour tout le monde David Bishop de Sitka Gear avec mon ami Frank Aimon. On est ici pour vous montrer un système de subalpine ou bien subalpine ou solide et ou solide. On va commencer avec les bases ok on parle des systèmes qui vont servir pour le dindon sauvage orignal et l'ours noir mais on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation de chasse actuelle. Moi c'est mon kit pour l'orignal à l'arc arbalète ok on parle ici en Gaspésie les températures entre moins 5 le matin puis qui peut aller jusqu'à plus 18 l'an passé on avait une canicule j'ai tiré mon orignal à 16 degrés donc il y a vraiment une variation ici je sais dans l'Abitibi d'autres régions on rencontre la même variation de température donc je vais essayer de vous montrer comment rendre votre votre système polyvalente ok fait qu'on va commencer avec la première couche qui est en dessous ici c'est le Core Lightweight Hoodie. Le Core Lightweight Hoodie vient à plusieurs couleurs options noir bleu gris mais c'est bien sûr aussi dans le subalpine fait qu'on parle présentement du subalpine ou dans le solide. On voit aussi un autre top ici noir qui s'appelle le Fanatic Hoodie. Pour ceux qui aiment ça chasser l'orignal en noir puis mettons noir et gris les pantalons on a les options pour vous fait qu'on a commencé avec le Core Lightweight Hoodie là on vient à l'autre couche qui est le Fanatic Hoodie. Les pantalons présentement que Frank porte c'est les Mountain Pants. Les Mountain Pants sont parmi quatre différentes pares de pantalons que je vous offre. Le Apex Pants qui est très léger mais très durable. Le Traverse Pants qui est aussi léger. Aucun pad sur les genoux et le Mountain Pants. Les genoux sont padés. On peut ôter les pâles qui sont articulées facilement ou les garder. Et le quatrième pantalon c'est le Timberline Pants. C'est la même construction que le Mountain Pants sauf que les fesses et les genoux sont renforcés avec du Gore-Tex donc sont imperméables à ces deux points là. Si on veut vraiment aller pousser notre chasse un peu plus loin on a une option ici qui s'appelle le Traverse Cold Weather Hoodie en noir. Ça pourrait être aussi une substitution pour le Fanatic Hoodie noir en dessous. Ce qui est cool avec ça, on a du Berber Fleece à l'intérieur qui est de l'isolation. Je pense que Frank va dire que c'est quand même un jacket qu'on peut porter l'automne ou printemps là. C'est assez froid. Il y a le capuchon ainsi qu'un autre face mask intégré à ça. Donc on va ôter ça puis on va aller avec la dernière couche. N'oublie pas que la dernière couche peut aller soit par dessus le Traverse Cold Weather Hoodie ou bien sur le Fanatic Hoodie. On met pas les deux tout de suite mais ça ici c'est le Jetstream Jacket. J'ai choisi de vous offrir de regarder le nouveau Jetstream pour cette année en couleur mettons olive parce que bien sûr habituellement on voit en subalpine mais je vais vous montrer que c'est un membrane Gore Infinium Windstopper. Donc 100% à l'épreuve du vent. La face elle est vraiment vraiment silencieux, hautement résistant à l'eau. Donc on offre ça en plusieurs couleurs. Vous pouvez aller sur le site voir toutes les options en termes de couleurs pour le Jetstream Jacket. Puis ça je peux vous dire que si vous voulez vous mettez encore d'autres isolations par en dessous au cas où. Ok dans la série Kelvin on a le nouveau AeroLight Kelvin Jacket qui s'en vient. On a présentement le Kelvin AeroLight Vest ainsi que le Kelvin Active Jacket qui seraient les très très bons choix. Donc ça fait pas mal le tour pour le système d'orignal, arc, arbalète ou bien dindon, ours le printemps. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter en message privé. Puis merci pour votre écoute et bonne chasse. Merci.